Et bonjour à tous, ici Brardani, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue l'aventure Outward. Dans le dernier épisode, on s'était arrêté au Colisée, mais on ne l'avait pas terminé. Il reste encore quelques combats, je ne sais pas du tout combien il en reste à faire. On va voir ça, peut-être plus qu'un, peut-être encore cinq, je n'en sais rien. On va voir. Alors, je vais en profiter pour un petit peu vider mon sac, vendre des trucs à un marchand dans une autre ville, récupérer de l'argent que j'avais dans un autre coffre, un petit peu ranger tout ce que j'avais. Voilà, on a presque la moitié de notre sac qui est vide, c'est incroyable. Et bon, on va switcher l'affichage. Comme ça, c'est mieux. Et du coup, on est reparti. On est reparti pour continuer la suite des combats. Alors, on avait quand même pas mal galéré. Pour ces combats. Ça a l'air d'être de plus en plus dur. Donc, oui, je veux me battre. Le Caligris se ronronne un peu avant de vous pousser avec amusement. Il semblerait qu'il ne reste plus personne à combattre. Vous devriez revenir plus tard. C'est en train de me dire que c'est fini. Après, il me dit que je peux revenir plus tard. Donc. Je vais dormir une fois, au cas où. Mais. D'accord. Les combats qui sont peut-être finis. Ah mince. Moi qui étais content de continuer quelques combats encore supplémentaires pour m'entraîner. Eh ben non. Du coup, je vais peut-être faire un tour à la nouvelle Sirocco. Histoire de faire avancer le projet de construction. Et bon, on va même sortir et re-rentrer. Juste au cas où, on ne sait jamais. C'est vrai qu'on a déjà trouvé un formateur de magie ici. Je ne sais pas combien il y a de formateurs. Deux, trois. Par map. Alors, soit on retourne à la nouvelle Sirocco. Soit je continue à explorer vers le sud. Ou alors je vais à Sirocco. Et puis après, j'explore au sud. Ou envers envers. Déjà. Est-ce que tu me dis autre chose. Ou je dois revenir plus tard. Genre dans dix ans. Non. Vous devriez revenir plus tard. C'est peut-être fini du coup. Ou alors il faut débloquer. Je ne sais pas. Débloquer un événement. Pour que ça continue. Après, si c'était vraiment fini, il ne dirait pas de revenir plus tard. C'est très trop méchant. De sortir un truc pareil. Pour qu'au final, il n'y ait vraiment plus rien du tout. Assez au magie. Ou après, il y avait trois portes. Trois combats. Voilà, voilà. Alors. Non, non, je ne veux pas. Je ne veux pas vous embêter, vous. Vous ne m'intéressez pas. On se trouve ici. Au point bleu. C'était le repère que j'avais mis. Voilà. On n'a plus besoin. Et l'île Caligris. Est-ce qu'on peut aller vers le sud ? Est-ce qu'il y a moyen d'explorer un petit peu plus au sud ? Avant de retourner à la ville. Déjà, il y a du minerai à prendre. Hop. Et un petit scarabée de gravier. C'est nickel. Et là, c'est du mur invisible. Je ne peux pas passer. Là, c'est l'île. Est-ce qu'on peut traverser ? Oui, c'est bon. Donc, normalement, c'est là, à l'île Caligris. On va explorer ce petit bout de terrain. Pour voir s'il y a des choses intéressantes. Normalement, j'imagine que oui. Surtout que c'est un lieu de repère. Il faudrait peut-être que je me trouve aussi une plus grosse armure. Parce que... C'est bien d'avoir endurance presque illimitée. Oh ! Je suis extrêmement fragile. Et est-ce que nous avons là ? Est-ce que c'est du vent ? C'est quoi ? Un arc ? C'est une arme ? Ça ressemble à un arc. Ouais, c'est ça. C'est un arc à flèche. Mais comment je fais ? Est-ce que je vis des sorts de vent ? Je crois que oui. En enveloppe en... Non, c'est pas ça que je veux. Mais c'est le seul truc que j'ai. Comment je le fais pour désactiver ça ? Cette espèce de brume de vent. Il y a 5 piliers. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas interagir avec rien du tout. Je dirais peut-être lancer un sort de vent. Malheureusement, je n'ai pas appris... Je n'ai pas appris de sort de vent à part... À part celui-là. Je n'ai pas le... La zone de vent que je pose au sol. Malheureusement. Bon, je ne sais pas quoi faire. Il n'y a rien du tout aux alentours. Et c'est tout ? C'est tout ce qu'il y a ici ? On a même des petits papillons pour mettre une tente. Il y a quelques mobs à droite, à gauche. Rien de plus. Bon, en tout cas, on sait qu'ici, apparemment, il y a un arc. Un arc légendaire de la mort qui tue, j'espère. Vous avez vu comment il est protégé ? Ça doit être un artefact... Plutôt puissant. On va retourner à la nouvelle Sirocco. Sauf que là, c'est le moment d'abuser de la console d'administrateur. Parce que je n'ai pas envie de me retaper tout le chemin. Parce que je veux juste retourner en ville. C'est le moment de se téléporter. On va tricher sans vergogne. Un nouvel Sirocco. Voilà. Pouf pouf. On va voir s'ils ont construit... S'ils ont commencé à construire le troisième bâtiment que je leur ai demandé. Ou c'était le quatrième, je ne sais plus. Calme-toi, la musique. Le journal mis à jour, n'est descendre. Qu'est-ce qui s'est mis à jour ? La colonie a besoin d'au moins deux bâtiments. Deux ressources. Donc là. Donc j'ai la maison. Ici, voilà. Là, c'est une maison que je leur avais demandé de construire. Ça termine en cinq jours. Eh bien, écoutez, on va passer la semaine. Parce qu'il faut que je mette un deuxième bâtiment. Peut-être pour récolter du bois ou de la pierre. On verra. On va accélérer tout ça. Non, je ne veux pas récolter le bois. Je veux te parler. Alors, quelle est la tâche du jour ? J'aimerais passer une semaine. Nous vous sommes fort reconnaissants. Merci, merci. Moi aussi, je vous suis reconnaissant de me faire passer le temps. Bon, là, normalement, du coup, la maison qui devrait être à deux sur trois. Bon, c'est le projet. Alors, quelle est la tâche du jour ? Nous vous sommes fort reconnaissants. Eh oui, je travaille beaucoup. Je sais, je sais. C'est extrêmement fatigant de passer la semaine à travailler. Je veux construire, là-bas. Est-ce qu'ils ont fini de construire ? Oui ! Parfait ! On va pouvoir mettre un deuxième bâtiment de ressources. Après contre, la musique, elle est toujours plus forte dans la ville. Un petit peu. En bas, ça. Alors, je voudrais construire quelque chose. Cabane de bûcheron. Allez, du bois. On n'avait pas assez d'argent. Quoi ? On va changer un lingot. Alors, non, non, j'ai... J'ai peut-être de l'argent dans mon sac. Voilà, une petite centaine de pièces. Ah oui, c'est vrai, il y a un coffre ici. Ah oui, c'est la réserve. Alors, quelle est la tâche du jour ? Euh... Cabane de bûcheron, hop, confirmée. Et je pense qu'on va la mettre, genre, ici. Si on peut. Mais ici, j'ai vu qu'on pouvait... Ah, c'est au millimètre près. Est-ce que je peux lancer le projet ? Oui. Normalement, j'ai assez de tout. J'espère. Sinon, il faudra encore que je balance de l'argent. Alors, quelle est la tâche du jour ? Alors, quel est le programme ? Je crois qu'on va encore ajouter des fonds. Ouais, ouais, ouais. Alors, quelle est la tâche du jour ? Euh, bah, j'aimerais passer une semaine, là, encore. Il faut qu'on ait nos deux bâtiments de ressources. Là, on a les chasseurs qui chassent pour avoir à manger et les bûchons pour le bois. Après, il ne manquera plus que la pierre, mais avant la pierre, il faudra que je mette une troisième maison. Ah, bah, vous n'avez pas avancé. Ça termine dans quatre jours, je dois encore attendre. Ou alors, je dois acheter de la pierre et du bois. Alors, quel est le programme ? Alors, quelle est la tâche du jour ? J'aimerais passer une semaine. J'espère après qu'il ne me dira pas de construire autre chose parce que sinon, on n'aura plus beaucoup de place. Ok, là, on devrait être à deux sur trois. Il faut que je relance le projet. C'est un petit peu embêtant, ça, parce qu'on perd... On perd des jours. Ok, ça se termine dans cinq jours. Normalement, je passe une semaine et c'est réglé. Quel soulagement ! Et puis, je pense qu'après ça, on va partir explorer. Ou alors, je lance un projet comme ça. Comme ça, ça ne tourne pas dans le vide. Mi-Décembre, très bien. Parlez avec Dorion Dumas d'une solution pour empêcher les travailleurs d'abandonner la colonie. Ouah ! La petite bûche. C'est bien, c'est bien ! Ça commence à se reconstruire, tout ça. Alors, Dumas, c'est qui ? C'est toi ? C'est toi. Ah, vous voilà ! Nous avons le nécessaire pour construire et nous avons rencontré un problème. en rapport avec l'herbe d'embrène. Nos travailleurs subissent les effets secondaires du manque d'embrène. Nos éclaireurs et nos chasseurs ne peuvent pas en rassembler assez pour tout le monde. Certains ont mis en place une culture derrière la colline, mais le terrain est quelque peu stéréal. D'accord, ils ne sont plus dopés. Et du coup, ils sont en manque. Il nous faut un engrais. Quelque chose qui permettrait à notre embrène de tenir jusqu'à la prochaine véritable récolte. Ils abandonneraient la colonie ? Car ils n'ont pas assez d'herbe ! Quoi ? Je n'aime pas ça. Elles régulent la température corporelle et protègent les poumons de la cendre et de la suie qui traînent dans l'air. Des générations entières sont servées pour survivre à leur labeur. Ouais, ça reste quand même de l'herbe. Ce n'est pas très net tout ça. Tiens donc ! Les nobles savaient, évidemment. Les nobles savaient ! C'est pour ça qu'ils n'en fumaient pas ! Nous perdrons une grande quantité de main d'oeuvre si nous ne résolvons pas ce problème. Donc en gros, ils me demandent d'aller chercher des herbes pour continuer. Voilà ce que vous devrez faire. À rendre encore plus dépendant son peuple. Alors, il faut trouver un oeuf de Myrmitor frais dans les ruches près de la côte et que vous l'ameniez aux grottes de Souffre. Un éclaireur a dit y avoir trouvé un étang de Souffre bleuâtre. Une médise fertile a dû mourir et y répandre ses nutriments. Je vous en prie, concentrez-vous. Je me concentre, merci. Dis donc. Donc il faut y plonger l'oeuf quelques minutes. Ensuite, mettre un petit peu de sel, cuire à feu doux et son contenu devrait devenir un excellent engrais. Ah bah, s'ils ne supportent pas de vivre ici, hein ? Pourquoi les faire rester ? Aucun d'entre eux n'est sorti de la ville une seule fois. Je suis surpris que nous ayons effectué ce trajet, aussi court soit-il avec seulement quelques blessures. Souvenez-vous de votre première excursion en terre sauvage. D'accord, ce sont des incapables, en fait, ça. Pensez-vous vraiment qu'une tripotée de travailleurs sans aucune expérience au combat pourrait atteindre Monsun en vie ? Euh, non, mais c'est pas grave. Je n'aime pas ça. Alors, quel est le programme ? Il va mettre une troisième maison, peut-être. Récupérer un oeuf de Myrme dans les profondeurs du Havre. Et il a dit que c'était dans une ruche. Ah, je n'ai pas la carte ici. Alors, quelle est la tâche du jour ? Une maison, s'il vous plaît. Hop. Et on va la mettre... On va la mettre à côté, là. Mais bon, ça gâche un petit peu le chemin. Là, c'est déjà rempli. Bon, on va faire comme ça, je pense. Ici, j'ai vu qu'on pouvait la placer, là. Allez, je ne veux plus. Ah, voilà, c'est bon. Ah, je n'ai plus de fonds, je suis pauvre. Mais je n'ai plus d'argent. Non. Alors, quelle est la tâche du jour ? Que puis-je faire pour vous ? Mais ça part trop vite. Mais comment tu fais en 150 jours pour récupérer autant d'argent que ça ? J'ai déjà plus de lingots et plus rien. Bon. On va dormir un petit peu pour qu'il fasse le jour. Est-ce que j'ai des trucs à balancer depuis mon sac aussi ? Donc, c'est peut-être le morteau de fer qu'on va déposer ici. On a une potion pour courir un peu plus vite. Ça, c'est barrière. Résistance aux impacts. C'est comme ça. Quoique, peut-être le bouclier, il pourrait me sauver. Hop, je devrais dormir. Comme ça, demain, on se lève tôt. 8h du matin, c'est parfait. Nickel. Et je pense qu'il faut partir à l'ouest. Je crois que c'était à l'ouest qu'il y avait les ruches. Je ne sais plus. On va voir, on va voir. Hop. Alors, les ruches. Ben voilà, ruches du Myrmitor. Ben, c'était juste au-dessus du pilier. Nous, on est là. C'est parti pour courir. À l'ouest. Direction ouest. Je n'ai pas... Je n'ai rien pour courir plus vite. Ah si, j'ai l'exir d'assassin. Est-ce que j'ai envie de le claquer ? Allez. Voilà. Mélange cuisson qui augmente temporairement la vitesse de déplacement, la fertilité et empoisonne l'arbre. Et ben là, c'est le sprint. Le sprint jusqu'à la ruche. Je pensais que c'était un pack d'eau, mais non, pas du tout. C'était un wagon. Ah oui, tiens, d'ailleurs, est-ce que je peux mettre ma lanterne magique pour qu'on y voie un peu mieux ? Euh, c'est quoi encore la combinaison ? La lanterne vert et bleu. Ah, là j'ai déjà une lampe, mais... Euh, le vert. Et le bleu, voilà. Ok, donc maintenant, il faut que j'aille... Euh... Tout droit, direction nord. Et puis, prendre le chemin qui va à l'ouest. Je ne sais pas c'est quoi, un Myrmithor ? Parce que ça ressemblait genre à... Une espèce de Minotaure, mais euh... Je sais, ce n'est pas un nombre d'objectifs, mais... On ne sait jamais, euh... C'est vide. Très bien. Je suis extrêmement heureux d'être venu ici. Alors, est-ce que c'est ici le chemin ? Ah d'ailleurs, c'est quoi ça ? A terre brûlant. Est-ce que ça serait ça, le cratère brûlant ? Est-ce que j'y suis déjà ? Ah, là, il y a des gargouilles. Je ne sais pas comment animer les gargouilles. Oh, elle m'en fait peur. Ah bon, chaque fois que je passais devant, elle ne s'animait jamais. Et c'est quoi ce machin ? Ah, elle m'en saisit les gargouilles. Ah, elle m'en fait peur. Ah, il n'y a rien à activer. Je crois que c'est la ruche, là. Je crois qu'on est arrivés. L'entrée, où es-tu ? Bah, tu es là. Havre de Myrmitor. Là, il faut que je trouve l'œuf. Bah, c'est parti pour le petit donjon. On va se mettre le petit bonus de rage. Je ne peux pas ramasser ce champignon ? Oh, c'est triste. On va équiper notre chapeau. On vérifie si on n'a pas une âme qui traîne quelque part. Apparemment, non. On sort notre arme. Ok, il y a déjà des méchants. Allez. La barre, il faut la démolir. C'est bon, on l'a fait tomber. Mais lui aussi, il nous a touché. Ok. Ça va, ça ne s'est pas trop mal passé. On va mettre un petit bandage. Et on punit son cadavre. Oh, champignon 200. Ça, c'est pour faire des potions de vie. Donc, très pratique. Très utile. On peut aller par ici. Mais est-ce que j'ai vraiment envie d'aller par là ? Pas tenté. La carte, elle me dit... Elle ne me dit rien. De toute façon, les champignons troubloudites. Est-ce qu'il y aurait des troubloudites par ici ? C'est un ennemi là-bas, on est d'accord. Mon seul décor. On va pouvoir faire une omelette de champignons avec tout ça. Potion ancestral. C'est parfait. Une masse, ça ressemble plus à une clé anglaise. Purée de maïs. On l'a déjà appris. Donc, je n'en veux pas. Et ça, de la tartine d'or. Quoi ? Tartine dorée ? Confiture arc-en-ciel. Vas-y, on prend tout. On va même pouvoir invoquer un Billy Esprit Ancestral. On apprend la recette. On invoque un autre copain. On va aussi faire l'appel des éléments, tiens, pour avoir un petit bonus de résistance. À quoi ? Je ne sais plus ce que c'est. Au dégât de décomposition. Plus 30% de résistance, quand même. C'est pas mal. On va se remettre un bon âge. Et bah, on continue. Je vois qu'il y a encore du loot par là. Lance de milice. Le chapeau. C'est bien, c'est bien. Ça va faire de l'argent quand on va tout revendre. Lance épineuse, mais que j'ai déjà appris. Là, nous avons un escargot. Donc, on va aller par ici. Port du loot, bon, en tout. Ah oui, tu ne veux pas avancer ? Si, c'est bon. Bah, finalement, ça va quand même. Les esquives, même avec le sac. Vu que j'ai énormément d'endurance. Ah, on profite que notre copain tape pour taper avec et détruire sa barre à dents du rançard. Trop fou. Allez, copain, résiste. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Je crois qu'il se soigne. Ouais, il se soigne. C'est bon. C'est tellement plus simple. On a notre copain avec nous. Ils ont de minerais non identifiés. Et j'ai reçu un échantillon. Ça ressemble à une salle de boss, derrière. Interagir. Vous avez besoin de clés d'entrée. Ah, je n'ai pas la clé. Ah, demi-tour. Il faut explorer le reste, j'imagine. Avec tous les cadavres qu'on a trouvés sur la route, il n'y en avait pas un seul qui avait la clé sur lui. Non, 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 non. Ah, mais je ne le touche pas, quoi. Ah, il se soigne. Oh, non, il a tué mon Billy. Oh, non. Oh, mais je le touche pas, s'il vous plaît. Bon, ça va, cet escargot-là, il n'est pas très embêtant. Il n'a pas l'air de faire d'autres attaques que celle-là, donc. On est plutôt tranquille, j'ai juste à me mettre sur son côté, en fait. Voilà, je ne dois pas me mettre devant ni derrière. Par contre, c'est un sac APB, le truc. Il faudrait peut-être que je change d'art. Non, arrête de te soigner. Allez. Je me suis pris les flammes. c'est bon je me brûle ah si je brûle encore non mais te soigne pas on va finir par l'avoir mais oui 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 mais non il se soigne encore on l'a presque c'est bon il faudrait peut-être que j'utilise le marteau sur les escargots alors on va se soigner on va même prendre une petite viande alpha histoire de récupérer la vie un peu plus vite est ce qu'on va encore avoir un scarabée oui c'est encore mieux sinon il n'y a pas un petit cadavre de quelque chose que je puisse réanimer mon cher collègue esprit avengeur il ya des champignons mais partout au serait-ce du palladium que je vois là un petit minerai bien précieux ouais un du palladium et qui m'a donné un scarabée en plus toujours chouette les petits bonus alors où n'ai-je pas été ici j'ai déjà été je peux réinvoquer un billy se remettre un petit petit brandage ah non l'invocation on va se remettre l'appel des élèves alors du coup où est-ce que je n'ai pas encore exploré par demi tour est-ce que c'était ici oui lui je l'avais battu peut-être par là ouais ici on n'est pas encore allé ouais ouais heureusement que j'ai mon copain ouais il est toujours derrière moi il est tout seul il a l'air d'être tout seul voilà même pas pris un coup si c'est pas beau ça il utilise des bons bonus de rage mais mais il a pris cher sac surchargé déjà je peux déjà plus bien porter oh non là on a des phalanges on a toujours pas de clé pour l'instant par où est-ce que je veux aller par là non je peux pas mais c'est mais si on peut start indoor on a déjà bouclier bouclier de munice ok on a un autre sac qui commence à se faire commence à être pas mal ralenti ça passe encore allez mon second merci oh bah je pense qu'il faut continuer par là alors à droite ou à gauche où est-ce qu'on va allez si on pouvait aller tout droit j'aurais pris tout je les avais oubliés allez vite avant qu'ils détruisent mon billy voilà ah des sales bestioles hein ce truc là ah il m'en a fait bavé quand j'ai commencé le jeu port du palladium je crois que mon billy a pris un debuff euh bah du coup c'est tout c'était juste ça je pensais qu'il y aurait plus d'ennemies que ça heureusement ah là on en a deux c'est quoi ce machin une espèce d'araignée ah non c'est du loot c'est pas un monstre j'ai cru que c'était un monstre à cause de ses yeux là hop on va se mettre petit bonus allez billy faut taper oui on va le renverser sa barre d'endurance laisse pas respirer oh non mon billy est mort ouf 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 aïe alors je l'ai touché mais lui aussi n'autre c'est peut-être un pas écrite l'aba je pense pas qu'il aurait la portée pour me toucher mais si allez on esquive ça va j'ai compris un peu son pattern pas du tout non on m'en esquive pourquoi t'as pas esquivé et on l'achève voilà oh la clé c'est bon on a la clé pour entrer on va se mettre un petit bandage et je suis déjà à 129 kg sur 110 d'accord c'est lui qui avait la clé c'est pour ça qu'il avait autant de points de vie et ça c'est un oeuf c'est des deux oui je crois qu'on a trouvé les deux ce nid contient de nombreux oeufs de mirmitor en prendre quelques-uns ne devrait avoir ne devrait pas avoir d'impact sur leur écosystème et du coup j'en ai pris un là un marteau de mili start in arc en ciel le marteau il pèse de son poids une épée de verre forgé il donne de la barrière je vais plus pouvoir marcher avec tout ça c'est horrible c'est un petit peu horrible petit champignon il m'a filé un scarabée en plus je peux je peux est ce que je peux reprendre un oeuf je ne peux rien faire non je vais battre demi tour quand même regarder un petit peu à droite à gauche il n'y aura pas un cadavre quelque part que je puisse réinvoquer oui voilà tac 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 invocation un petit compagnon le champignon voilà merci racine non identifié d'accord avec échantillons de plantes ok bon bah c'est parti un gameplay roulade vu qu'on ne peut pas courir par contre mon endurance elle bouffe il n'y a pas un petit coffre ici un truc où je pourrais déposer tout mon matériel je crois que là c'est la sortie normalement non si 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 c'est la sortie j'aimerais bien déposer un des petits trucs ici mais bon allez hop voilà dépose tout ça ça pèse combien ça 05 tu vois combien 113 et qu'est ce qui pèse aussi lourd que ça quoi c'est fou de la viande alpha crue j'en ai pas besoin vu que c'est cru tartine d'or une confiture d'or étalée sur une tartine pour en tirer davantage de portions d'accord mais qu'est ce que ça fait hop ça en balance ça en balance aussi je suis à 105 il me faudrait un petit peu plus de place que ça sinon au pire je bois les potions j'utilise les potions je les bois voilà vous avez soif voilà voilà ça nous allégera ne serait-ce qu'un tout petit peu et bah c'est parti pour aller ouvrir la porte qu'on avait vu tout à l'heure là où il fallait la clé je crois que c'était par là je vais voir ce qui se cache pas par ici ce qui se cache derrière cette porte est-ce que c'était mais non c'était pas là du tout pas du tout je suis revenu là où j'ai pris la clé ah toi tu m'as retrouvé du coup c'est par là euh non c'était pas par ici j'ai trouvé un nouvel endroit mais c'est pas celui que je voulais veine de fer veine de fer non j'ai pas envie de fer euh bah du coup ça y est je me suis perdu dans une grotte minuscule j'en reviens de là mais oui mais c'est l'entrée ici je me suis perdu ou alors c'est ici oui voilà c'est là ah c'est ça c'est en face on y est c'est l'âme ouvre toi petit bonus de rage euh appel des éléments on va en profiter pour boire quelques petites potions de toute façon il faut que je les utilise sinon on va mettre petit chiffon empoisonné on va manger une tartine de raie ah sortir la caldera ah mince c'est pour sortir ah mince j'ai plein de loot à l'intérieur je me dis bon on va trouver un mini boss la chambre d'un gros monstre pas du tout c'est un peu la tristesse et et je suis où je ne sais pas où j'ai atterri j'imagine pas loin de la ruche mais c'est pas du tout l'entrée principale on a peut-être fait beaucoup de chemin et le problème c'est que j'ai plein de stuff là bon et bah tant pis je reviendrai le chercher une autre fois ou je reviendrai le chercher hors live donc la suite c'est examiner les temps de soufre bleu des grottes de soufre et ça se trouve où ça pylône des combinais de soufre peut-être là-bas à terre hum hum des combinais de soufre on va aller voir de ce côté là mais pour ce petit épisode-ci on va s'arrêter là et on reprendra la suite à la prochaine on va s'arrêter là et on va s'arrêter là